Yo les petits potes j'espère que ça va bien, aujourd'hui je suis super heureuse de vous retrouver même si ça fait très exactement 19 minutes que je suis en train de filmer cette putain d'introduction de merde parce qu'en fait il y a un temps exécrable à Nancy, moyennement quoi la lumière est exécrable donc j'ai essayé plein de petits trucs différents mais c'est toujours aussi moche donc je suis désolée par avance avant toute chose je tiens à vous souhaiter une excellente année 2020 qu'elle vous apporte le bonheur, la santé c'est le plus important, la réussite, l'argent, l'amour enfin tout ce dont vous avez envie, voilà je le dis une fois par an très logiquement je vais pas vous souhaiter la bonne année tous les mois, merci Alison pour cette remarque fort pertinente mais voilà je trouve ça parfois un peu hypocrite et puis surtout on sait que chaque année a son lot de merde mais voilà je tenais quand même à faire les choses correctement mais oui aussi voilà vous avez été plusieurs à me dire oh mais qu'est-ce que t'as t'es morte parce que j'ai pas fait de vidéo depuis un petit moment, non tout simplement en fait j'ai profité de ma vie surtout qu'avec les fêtes je suis descendue voir ma famille ce que je fais très très rarement donc voilà j'ai pris du temps avec mes proches et c'était grave génial j'ai un peu bougé et tout donc c'était super cool je vous conseille aussi parfois de vous déconnecter de tous ces trucs là et de profiter un petit peu mais sachez d'ailleurs que lorsque je ne suis pas sur Youtube je suis beaucoup plus assidue sur Instagram donc n'hésitez pas à me rejoindre et puis aussi oui l'autre point que je voulais préciser, bon qui n'a pas grande importance c'est quelque chose que je dis pas très très souvent mais je me disais qu'en parler très brièvement ça pouvait peut-être éventuellement faire du bien à certaines personnes qui allaient se sentir moins seule mais en fait il y a peu je me suis séparée de mon copain c'est vrai que depuis Clément je ne vous ai plus du tout partagé mes relations pour plein de raisons différentes et Clément c'était il y a quand même pas mal d'années mais voilà dernièrement je me suis séparée c'est une rupture que j'ai très bien vécue alors que très honnêtement si on m'avait dit ça il y a quelques mois j'aurais pensé ouais qu'elle allait être très difficile à vivre et en fait c'est tout le contraire pourtant loin de moi l'idée que j'ai pas tenu à la personne ou quoi que ce soit, pas du tout mais voilà je pense qu'on était vraiment pas fait pour fonctionner ensemble et donc c'est bien mieux comme ça et je suis sûre que c'est exactement la même chose de son côté donc voilà je sais pas trop quoi vous dire par rapport à ça mais je vois qu'en ce moment beaucoup de personnes se séparent peut-être la fin d'année, la nouvelle année je ne sais pas et certains vivent ça très bien d'autres un peu moins et voilà tout ça pour vous dire que vous êtes pas tout seul si jamais et que voilà en fait il faut juste penser à l'avenir et au fait que ça va être l'ouverture sur plein d'autres trucs super cool donc voilà tout ça pour dire aujourd'hui justement je vous fais une vidéo sur ces choses que l'on a plus envie de voir en 2020 donc je vous ai posé la question sur Insta justement ça va être des choses aussi bien perso que des débats un peu plus généraux et je vais vous donner mon avis un petit peu par rapport à tout ça j'espère que la vidéo va vous plaire et je vous laisse avec la suite alors la première chose que je ne veux plus voir en 2020 et vous avez été plusieurs aussi à être assez d'accord avec moi c'est cette espèce de faux débat sur le fait de s'épiler ou de ne pas s'épiler d'un côté lorsqu'on s'épile on reçoit des remarques en mode ah t'es pas féministe, ah vraiment c'est pas bien, tu mérites de mourir blablabla j'exagère mais parfois à peine, il y a vraiment des commentaires fort virulents et de l'autre côté nous avons les filles qui ne s'épilent pas et certaines les traitent de crado ou plein d'autres trucs comme ça moi personnellement je m'épile et je n'aime pas les poils que ce soit sur moi ou sur un homme j'ai lu plein de choses à propos de ça et c'est vrai que le premier point qu'il ne faut pas oublier c'est que beaucoup de filles disent oh je me sens mieux sans mes poils et c'est un choix pleinement personnel et personnellement je ne suis pas complètement d'accord avec ça parce que le fait de se sentir mieux sans ses poils c'est vraiment une contrainte sociétale qui a été imposée par le système patriarcal de base nous sommes des mammifères nous les femmes nous avons les poils sous les bras, sur les bras au niveau des jambes, au niveau de la schneck désolé mais voilà c'est la réalité et c'est vraiment la société qui nous a fait comprendre qu'une femme devait être sans poils ou du moins avec moins de poils que les hommes et c'est quelque chose que l'on a intégré et maintenant on a tendance à penser que oui naturellement on se sent mieux sans ses poils c'est pas vrai moi j'avoue que c'est une question esthétique et comme je vous l'ai dit j'aime pas trop non plus les hommes hypervelus voilà je sais que j'ai des copines qui aiment beaucoup les hommes avec des barbes ou les hommes qui ont des poils au torse ou même au niveau des bras, des jambes moi c'est pas trop mon délire j'impose pas forcément au mec qu'il se rase ou qu'il s'épile mais s'il le fait ça me dérange pas tout comme je n'ai jamais eu de mec qui m'a imposé de m'épiler ou non mais moi je l'ai toujours fait parce que je trouve ça plus joli mais j'ai conscience ça je dis pas le contraire que c'est le système patriarcal qui est derrière après en fait je trouve qu'il faut vraiment arrêter d'emmerder les gens et de les faire chier et voilà chacun fait ce qu'il veut c'est la liberté de chacun faut arrêter de juger ça surtout que c'est un peu un faux débat enfin je trouve qu'il y a des choses quand même plus importantes à régler surtout au niveau de la question du féminisme surtout que personnellement j'en parle avec pas mal de garçons autour de moi et j'ai rarement eu en fait des mecs qui ont eu un avis très tranché sur la question en mode ah ouais non mais moi si la fille est pas complètement épilée j'en veux pas ou des trucs comme ça j'ai vraiment jamais eu ça pourtant les mecs à qui j'ai posé la question étaient tous très différents les uns des autres donc c'est même pas en fait enfin je trouve que c'est un débat qui ne devrait pas avoir lieu faites bien comme vous le voulez autre point que je ne veux plus voir en 2020 et qui est cette fois-ci peut-être un peu plus personnel mais qui je pense peut convenir à une majorité de personnes c'est la peur de l'échec je ne veux plus de j'ai peur je ne veux pas essayer blablabla je suis quelqu'un d'extrêmement timide parfois et surtout en fait j'ai une énorme peur du ridicule et du coup parfois je suis passée à côté de plein plein de choses cool parce que je me disais ah bah oui mais tu sais pas ce que ça va donner puis si tu le fais ça puis si tu te plantes alors que très sérieusement regardez moi je vous regarde on se regarde on s'en bat les couilles en fait tant que vous n'essayez pas vous ne savez pas si ça peut marcher ou non et c'est vrai pour vraiment tous les domaines de la vie et en fait la réussite c'est pas quelque chose qui s'obtient comme ça pour en fait réussir quelque chose ben faut se planter et pour se planter ben faut essayer et combien de fois je me suis retrouvée face à une situation genre dans l'urgence ou putain de merde je vais prendre une décision là dans la seconde et j'étais là ah mais oui mais j'ai peur et je... c'est con et moi je vous dis ça j'ai 28 ans mais ça c'est un truc que je commence à intégrer doucement mais bordel si on m'avait dit ça peut-être à 19 ans ça aurait changé tellement de trucs parfois et c'est dommage en fait donc je m'adresse à ceux qui sont plus jeunes que moi ben aussi aux plus vieux parce qu'il n'est jamais trop tard justement c'est très important faut se dire ça il n'est jamais trop tard vraiment faut arrêter d'avoir peur parce que en fait la réussite d'un truc c'est aussi le fait de ben justement d'aller d'échec en échec et de pas perdre sa motivation et d'un jour d'y arriver on n'arrive pas au truc comme ça en fait quand vous voyez la réussite d'une personne peu importe le domaine ne vous dites pas ouais elle s'est levée un matin et tout était cool ben non derrière il y a du travail il y a des échecs vraiment c'est tout bête mais il faut garder en tête que l'échec n'est pas mortel que le ridicule ne tue pas moi je pense beaucoup à ce que vont penser les autres de moi et c'est vraiment quelque chose de très nul parce que ça m'a foutu plus d'une fois dans des situations très inconfortables et en fait c'est tellement bête juste essayez et vous verrez mais il faut arrêter de se dire oh mais oui mais peut-être que et réfléchir pendant 107 ans la plus belle décision que j'ai prise dans ma vie sans aucune malheur aucune hésitation c'est le fait d'être partie à Montréal et d'avoir suivi quelqu'un à l'époque qui n'était pas encore mon copain donc c'est là où j'étais un peu tordue c'est que le mec n'était pas mon copain mais je me suis dit waouh pour toi j'ai un goût du monde et j'ai tellement eu raison parce que c'était la meilleure décision à vie ok on n'est pas restés ensemble mais ça j'ai envie de dire c'est normal vu qu'on s'est fréquenté enfin en tout cas moi j'étais assez jeune pas lui mais en fait c'est génial parce que avoir été à Montréal ça m'a pris tellement de choses l'expatriation c'est fantastique et je crois que c'est la seule fois dans ma vie où je me suis posé aucune question et je me suis dit allez vas-y go alors que j'ai pris un pré-étudiant mes parents n'étaient pas forcément hyper ok je laissais tous mes amis je laissais ma famille enfin derrière il y avait quand même pas mal de risques et en fait j'ai oublié ce facteur risque et je me suis dit vas-y go et en fait quand j'y pense d'avoir fait ça c'est complètement génial alors certes il y avait une petite part d'irresponsabilité mais surtout il y avait une envie de découvrir autre chose et en fait c'est ça c'est exactement ce que je vous conseille de faire parfois faut pas trop se poser de questions et puis au pire on se plante on en retient une leçon et on passe au truc suivant comme ça ce que je vous dis ça peut faire un peu bateau un peu à l'eau de rose gnan gnan et tout ce que vous voulez oui et non mais je trouve qu'en fait on se pose trop de barrières nous-mêmes faut arrêter d'accuser les autres c'est avant tout des barrières qu'on se pose nous-mêmes parce que il y a le jugement des autres mais il y a aussi notre propre jugement et voilà faut arrêter de se trouver des excuses faut se foutre un bon coup de pied au cul et faut y aller troisième point aussi que je trouve très intéressant et que je ne veux plus voir en 2020 d'ailleurs j'ai un peu de mal à le formuler mais c'est tout simplement le fait de cacher sa réussite lorsqu'on est une femme en fait j'ai pensé à ce point parce que j'ai vu une vidéo de Sandrea d'ailleurs je vous la linkerai en barre d'infos parce qu'elle était super intéressante et en fait dans cette vidéo Sandrea parlait du fait que elle avait posté une photo sur Insta d'un de ses sacs de luxe qu'elle s'est acheté pour son anniversaire pour ses 30 ans et que plein de gens notamment des femmes lui étaient tombées dessus en lui disant que voilà c'était pas bien c'était pas mérité et plein de commentaires désagréables alors qu'en soi il n'y a rien de mal et c'est vrai qu'en France notamment on a un énorme tabou avec l'argent qui n'est pas du tout là en Amérique du Nord et c'est tellement dommage et surtout en fait quand on réussit et quand on est une femme on a l'impression que c'est toujours grâce à quelqu'un d'autre et on est rarement félicité alors qu'un homme qui réussit bah oui lui on le félicite et ça c'est un point que je trouve tellement dommage et moi c'est aussi des petites remarques alors à moindre échelle mais que j'ai pu avoir notamment parfois de la part d'amis et c'est là où tu dis waouh putain meuf t'abuses mais je sais que en fait exactement comme ça Andrea je me suis acheté un sac à main ok j'ai claqué ma thune dans un sac Chanel mais en fait ça me regarde c'est mon argent si j'ai les moyens bah très très bien et d'ailleurs moi j'ai posté une photo sur Instagram et c'est là que je me dis qu'avoir une plus petite communauté c'est trop cool parce que j'ai eu aucun commentaire désagréable et au contraire vous avez tous été hyper réceptifs et vous m'avez tous dit que c'était très cool et voilà aucun problème mais moi parfois j'ai été jugée de la part de certains proches et je vous dis ça pour ce sac mais ça a été le cas pour un autre où on me disait bah oui mais enfin moi tu vois j'ai pas un mec qui me l'achète ou des trucs comme ça alors que quand on me connait mais jamais de la vie un mec ne m'a acheté un sac ou un truc hyper cher et autre c'est moi justement c'est un cadeau que je me suis fait de moi à moi et je suis contente c'est parce que j'ai gagné assez d'argent pour me l'offrir et c'est un plaisir et même si c'est futile pour certains ou certaines je le conçois mais voilà si moi ça me fait plaisir de mettre cet argent dans ce sac j'ai le droit et parfois j'ai aussi reçu des remarques en mode hein mais oui mais tu devrais plutôt faire ça ça mais en fait occupe toi de ta vie et je m'occupe de la mienne si moi ça me plaît je sais que ça m'est pas en danger financier ou quoi que ce soit bah je claque mon argent comme je l'entends et c'est vrai que voilà on est beaucoup plus jugé j'ai l'impression en tant que femme et loin de moi les discours féministes et autres c'est pas ça l'essence de cette vidéo c'est juste que putain mais en fait mêlez-vous de vos culs parfois je suis désolée je suis extrêmement vulgaire dans cette vidéo en vrai je le suis beaucoup en vidéo j'ai une espèce de petit filtre mais là maintenant c'est fini les filtres si d'ailleurs vous regardez mes vidéos il y a quelques années quand j'étais au Québec oh mon dieu j'avais un balai dans le cul alors que j'étais exactement comme aujourd'hui c'est juste que devant la caméra je n'osais pas et voilà en fait arrêtez de juger les autres chacun fait exactement comme il l'entend et voilà si ça plaît à x ou y de mettre plein de thunes dans une voiture bah génial moi je sais que je n'ai pas le permis je compte pas du tout acheter une voiture forcément je vais pas m'acheter une voiture sans permis voilà c'est un point je trouve qu'elle a peut-être même très certainement mieux expliqué que moi mais j'en ai marre en fait qu'on juge trop facilement sur comment les gens vont dépenser leur argent et finalement le tout dernier point c'est en 2020 je ne peux plus voir de morning routine idéale et toutes ces vidéos rêves que l'on voit sur Instagram ou sur Youtube je consomme Instagram avant tout pour me divertir parfois aussi pour un petit peu rêver mais c'est pas mon but premier et en fait je me rends compte que parfois ces personnes qui partagent un petit peu leur vie de rêve et en plus très souvent c'est extrêmement romancé et édulcoré et bien ça crée du complexe ou du malaise chez d'autres et je trouve ça mais alors tellement dommage je sais que si vous regardez mon Instagram des années auparavant 2015 bon plutôt 2016-2017 on va dire j'avais un contenu qui était beaucoup plus quali et beaucoup plus beau j'ai aucun mal à l'admettre et aujourd'hui justement je poste des choses beaucoup plus naturelles alors attention je me poste toujours moi maquillée machin mais en fait je me prends plus le chou avec Instagram et j'ai un Instagram pour moi tout à fait lambda et en fait c'est vraiment l'Instagram d'Ali du vrai moi et pas d'Ali Fantasy vous voyez et en fait je trouve ça beaucoup mieux comme ça parce que je vous montre que j'ai une vraie vie lorsque je sors et que je rentre arrachée chez moi à 7h du mat ben vous le voyez et lorsque je fais un truc tout ça j'avais des copines à boire du thé et à se raconter des conneries ben c'est aussi un truc que je montre et en fait c'est ça que je veux en tout cas moi c'est comme ça que j'ai envie de voir Instagram et je veux pas voir une fille qui montre sa vie de rêve alors qu'à cauter de ça quand elle fait un peu n'importe quoi ben elle le montre pas bon je dis pas qu'il faut montrer n'importe quoi mais vous voyez l'idée je veux juste la réalité et plein d'influenceuses ont pris un peu ce créneau et je trouve ça génial après par contre la chose que je déplore et là je parle pour moi c'est que je me suis mise à beaucoup plus poster les photos de moi sur Instagram ces dernières semaines parce que en fait l'algorithme d'Instagram pue la merde c'est le cas de le dire et aujourd'hui si vous voulez avoir un tant soit peu de likes et encore vous n'arrivez même pas aux likes que vous faisiez des années et des années auparavant et bien il faut que ça soit une photo tout simplement ça marche beaucoup mieux et quelque part ça me désole parce que j'ai envie de dire et j'ai envie de vous dire à vous en fait liker autre chose que des culs des seins et des visages mais bon voilà c'est plus tentant j'avoue je comprends mais ou des lapins mais j'ai pas de bête j'ai pas de bête à vous montrer d'animal parce que quand je dis bête les gens ne comprennent pas toujours d'ailleurs j'adore poser la question genre est-ce que t'as une bête chez toi et les gens me regardent ils ne comprennent pas non quand je dis bête pour moi c'est animal bref parenthèse fermée je sais plus ce que je disais d'ailleurs c'est fantastique mais tout ça pour dire non essayez de liker des choses un peu plus diversifiées parce que ben et quand je dis vous c'est aussi je m'inclus dedans bien évidemment et j'ai plus envie de voir ces modèles un peu féminins qui pour moi sont pas les bons Kim Kardashian et tous ces trucs là j'ai jamais malheureusement jamais été fan et je comprends pas tout l'engouement qu'il y a autour autour de cette famille d'un côté je trouve ça très cool et il faut souligner son côté business woman tout ça tout ça c'est aussi une personne qui je pense de par ses formes a réussi à décomplexer beaucoup de personnes donc tout ça c'est génial et pour moi le modèle féminin et le modèle humain d'une façon générale il n'est pas là je peux comprendre qu'on aime mais j'ai envie de voir de nouvelles choses et j'ai plus envie de voir ces personnes qui exposent sans cesse leur vie de rêve et toi tu regardes ça dans ton lit à 23h et tu dis mais mon dieu j'ai une vie de merde non vous n'avez pas une vie de merde en fait c'est ces personnes aussi qui ont parfois des breakdowns mais qui les montent pas en fait qui montent simplement ce qu'elles veulent montrer bref tout ça pour dire cette vidéo est finie j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu moi je vous avoue que j'ai pris énormément de plaisir à la filmer genre je crois que ça faisait très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à filmer une vidéo vraiment sur ces très bonnes paroles je vous embrasse très très fort sur ces très bonnes paroles je vous embrasse très très fort et surtout je vous dis à dimanche prochain bye